Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Mbembele Jérôme Parfait, enseignant d'histoire-géographie ECM. Je suis également votre tuteur pour le cours de géographie en classe de 6e. Commençons par la collection du devoir. Alors, rappel de l'énoncé du devoir. En dehors du relief fait, en dehors du relief fait, en dehors du relief fait un inventaire des autres éléments du milieu naturel de ta localité. Je reprends cette émode aussi. En dehors du relief fait un inventaire des autres éléments du milieu naturel de ta localité. Si tu as fait donc ce travail, si tu as fait les observations, tu dis que les autres éléments du milieu naturel sont la végétation, les sols, le climat, la faune. Voilà, d'autres éléments du milieu naturel, en dehors du relief. Nous passons au module 2, à la deuxième partie de notre programme. Après avoir situé la Terre dans l'univers, après avoir étudié les formes de représentation de la Terre, nous allons maintenant parler de l'environnement. Donc, tu notes, module 2, préservons notre environnement. Tu notes ce titre de la deuxième partie, module 2, préservons notre environnement. Présentation du module 2, ce module comprend deux sous-thèmes ou chapitres que tu notes. Le premier sous-thème, les composantes naturelles de l'environnement. Nous allons maintenant étudier les éléments naturels de notre environnement. Parce que l'environnement est notre milieu de vie, nous allons voir les aspects naturels de notre environnement. Nous aurons trois présentations. Deuxième sous-thème, les milieux bioclimatiques et leur dégradation. Dans les milieux de vie, avec leur climat, dans lesquels nous nous retrouvons. Et nous allons voir les problèmes de ces milieux, parce que ces milieux subissent des dégradations. Donc, deuxième sous-thème, les milieux bioclimatiques et leur dégradation. Nous aurons cinq présentations. Commençons donc par le chapitre, un de cette partie. Les composantes naturelles de l'environnement. Tu m'as, chapitre 1. Les composantes naturelles de l'environnement. Dans cette partie, nous allons étudier des situations. Et la famille des situations qui nous intéresse ici, c'est l'environnement et gestion des ressources naturelles et des déchets. Donc, dans cette famille des situations, environnement et gestion des ressources naturelles et des déchets. Donc, en fait, nous allons étudier les problèmes de l'environnement. La catégorie d'action. Les actions que nous aurons, nous allons apprendre à mener la protection de l'environnement. Nous allons, en quelque sorte, apprendre à protéger l'environnement. C'est la première action. Catégorie d'action. Nous allons également apprendre à nous adapter au changement climatique. Nous allons aussi, comme action, apprendre à adopter des comportements écologiques. Voilà les trois grandes catégories d'actions. Nous commençons donc par la séance d'apprentissage numéro 11. La notion de l'environnement. La notion de l'environnement. Tu notes et tu encadres ce titre. La notion de l'environnement. Pour cette séance, pour définir l'environnement, nous allons présenter le plan suivant du travail. Les objectifs. Les prérequis. Une situation de problème. Les activités d'apprentissage. Les évaluations. Et, en fin de séance, un devoir. Voilà notre plan de travail. Objectif. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de définir environnement. Environnement naturel. Donc, définir la notion d'environnement naturel. Tu notes le deuxième objectif. Tu dois être capable d'identifier ses composantes. Tu dois être capable d'identifier les composantes de l'environnement. Nous allons beaucoup parler d'environnement. La situation de problème. Alors, suis bien cette historique. Dans ton village, une société forestière coupe d'importantes quantités de bois. Voilà une situation. Dans ton village, une société forestière coupe d'importantes quantités de bois. Alors, propose, tu vas proposer une action face à ce problème. Mais, commençons par identifier le problème. Quel est le problème ici? Identifie le problème. La coupe abusive du bois. La déforestation. Proposons une solution. Nous pouvons sensibiliser, tu peux sensibiliser, ou amener tes parents à sensibiliser les responsables de l'entreprise sur les risques d'une coupe abusive du bois. Alors, nous allons donc apprendre, nous allons définir l'environnement. Nous allons découvrir l'environnement. Comme ça, nous pouvons mieux participer à sa protection. Ou même sensibiliser pour sa protection. Donc, activité d'apprentissage. Nous commençons par la composition de l'environnement naturel. Document 1. Lisons ensemble ce document. L'environnement est l'ensemble des éléments qui entourent un individu, ou une espèce, et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. L'environnement, nous reprenons, est l'ensemble des éléments qui entourent un individu, ou une espèce, et dont certains contribuent directement à subvenir à ses besoins. Sources Wikipédia. Consigne. Première tâche, donne la nature du document. Deuxième tâche, définit environnement naturel. Nous reprenons notre consigne. Donne la nature du document. Définit environnement naturel. Nous l'avons vu, ce document est un texte. Tâche 2. Définit environnement naturel. L'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. La définition, d'après notre document, est l'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. Et nous avons déjà étudiant. Nous avons déjà étudié ces éléments naturels qui entourent un individu. Nous avons la végétation. Nous avons même les sols. Le climat, ce sont les éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. Et c'est dans l'environnement naturel. Et c'est dans l'environnement naturel dans lequel nous nous trouvons. Tu prends donc ton stylo et tu notes dans ton cahier. L'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. L'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. Alors, vérifions si tu as retenu cette définition. Donne la définition d'environnement naturel. En d'autres évaluations, donne la définition d'environnement naturel. L'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. Voilà la solution. L'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu, ou une espèce. La suite des activités. Nous avons ce document. Observe-le. Observe bien ce document. Donc, première tâche, tu observes encore ce document. Deuxième tâche, tu donnes sa nature. Troisième tâche, tu identifies les éléments de ce paysage. Et quatrième tâche, tu cites d'autres éléments de l'environnement. Donc, la nature du document, revenons sur le document, c'est une photographie. Nous avons une photographie, une image filmée par un appareil photo. Deuxième consigne, troisième consigne, identifie les éléments de ce paysage. où tu décris ce que tu observes. Nous avons une étendue d'eau. Nous avons une étendue d'eau. Nous avons des arbres. Nous avons des arbres. Donc, voilà un paysage qui nous présente des éléments naturels d'un environnement. Nous reviendrons sur le mot. Nous pouvons déjà dire que nous avons là un écosystème. Nous reviendrons sur ce mot. Pendant notre séance. Cites d'autres éléments de l'environnement. D'autres éléments de l'environnement. Les sols. Les sols. Les climats. Le climat. La montagne. La montagne. Les éléments de relief. Que nous avons déjà étudié. Donc, le document d'eux est une photographie. Les éléments de paysage ici sont des arbres. Des herbes. Ici représentées par une pelouse. Une étendue d'eau. Probablement ici un lac. D'autres éléments de l'environnement. Comme éléments naturels. Nous pouvons avoir. Les sols. Le relief. Mais on est également dans un environnement. Des éléments qui ne sont pas naturels. Des éléments construits par l'homme. Mais qui font partie de l'environnement. Les maisons. Les routes. Ce sont aussi des éléments d'un environnement. naturels. Mais ce sont des éléments non naturels. Document 2. Nous allons lire ensemble. L'environnement. L'environnement naturel ou écologique. Ou encore biotope. L'environnement naturel ou écologique. ou encore biotope. Comporte 3 composantes. La lithosphère. L'hydrosphère. L'hydrosphère. Et l'atmosphère. La lithosphère correspond au relief. La lithosphère correspond au relief. L'hydrosphère se compose des eaux. doux ou salé. Stagnante ou courante. L'atmosphère. Et l'épaisseur gazeuse. Qui entoure la Terre. Et que traversent les rayons. En source. Universalie. Nous reprenons. Le document 2. L'environnement naturel. Ou écologique. Ou encore biotope. Compose de 3 composantes. La lithosphère. L'hydrosphère. Et l'atmosphère. La lithosphère correspond au relief. L'hydrosphère se compose des eaux. Douce ou salée. Stagnante ou courante. L'atmosphère est l'épaisseur gazeuse. Qui entoure la Terre. Et que traversent les rayons. Source universalie. Consigne. Alors, première tâche. Donne la nature du document. Deuxième tâche. Relève les composantes de l'environnement naturel. Après avoir donc lu le document. C'est un texte. C'est un texte. Deuxième tâche. Les composantes de l'environnement naturel. Donc, comme composantes de l'environnement naturel. Nous avons la lithosphère. Un document. Nous propose la lithosphère. Et nous pouvons décomposer ce mot en français. Nous avons sphère. Et nous avons lithos. Qui ici. Qui veut dire pierre. Donc, la sphère de pierre. Donc, c'est la couche superficielle. De l'écorce terrestre. Oui. Donc, nous avons. Rigide. De l'écorce terrestre. Nous avons donc la lithosphère. Sur laquelle nous sommes. qui fait partie de notre environnement. Deuxième composante de l'environnement. L'hydrosphère. Le mot sinon décompose en français. Nous avons hydro. Qui renvoie à l'eau. Et nous avons sphère. Donc, la sphère de l'eau. Ça veut dire les étendues d'eau à la surface de la terre. On peut avoir des lacs. On peut avoir des rivières. Des fleuves. Des océans. Tout ça, c'est l'hydrosphère. Troisième couche. Troisième composante. L'atmosphère. L'atmosphère. Donc, c'est la couche de gaz. Qui entoure la terre. La couche d'air. Qui entoure la terre. Et nous savons. L'importance de l'atmosphère. Parce que l'air contient l'oxygène. Que nous respirons. Donc, c'est une couche importante pour la vie sur la terre. Nous avons l'atmosphère. Donc, voilà les trois composantes. Naturelles. Les trois composantes de l'environnement naturel. La lithosphère. L'hydrosphère. Et l'atmosphère. Qui font donc partie de l'environnement. Nous allons noter. Et retenir ceci. L'environnement. Est constitué. De la lithosphère. Qui correspond au relief. Donc, la lithosphère renvoie au relief. Nous avons déjà étudié le relief. L'environnement. De l'hydrosphère. L'environnement est constitué de l'hydrosphère. Qui comprend les eaux. L'environnement également constitué de l'atmosphère. Qui est une couche gazeuse. Qui entoure la terre. Qui permet la vie. Qui nécessite donc une certaine protection. Nous avons également. Comme éléments constituant l'environnement. Des éléments artificiels. Pour construire. Par l'ombre. Nous reprenons donc ce résumé. L'environnement. Est constitué. De la lithosphère. Qui correspond au relief. De l'hydrosphère. Qui comprend les eaux. De l'atmosphère. Qui est une couche gazeuse. Qui entoure la terre. Et permet la vie. Des éléments artificiels. Ou construits par l'ombre. Il y a les maisons. Il y a les routes. Tout cela. Constitue. L'environnement. Évaluons. Ce que. Tu as retenu. Citer. Deux éléments. Qui composent. L'environnement. Naturel. Deux éléments. Qui composent. L'environnement. Naturel. Deux éléments. L'hydrosphère. Oui. Les eaux. Les eaux. Les eaux. Sur la terre. L'atmosphère. Oui. La couche d'air. Qui entoure la terre. Et qui. Nous donne. L'ancien. Permet. De respirer. De vivre. Voilà. Deux éléments. Qui composent. L'environnement. Naturel. Mais on a également. D'autres éléments. D'autres éléments. Naturels. Mais aussi. Des éléments. Artificiels. Des éléments. Construits. Des aménagements. Des aménagements. Des aménagements. Tu as retenu. Des éléments. Qui composent. L'environnement. La lithosphère. L'hydrosphère. Allons maintenant. De l'écosystème. Nous avons avancé ce mot tout à l'heure. Définition de l'écosystème. Lisons pour arriver à une définition de l'écosystème. Document 3. Un écosystème. Un écosystème. Et l'ensemble. Formé par les êtres vivants. Et leur environnement naturel. Par exemple. Un arbre. Et les animaux. Qu'il abrit. Un lac. Et ses poissons. Une forêt. Et les animaux. Qu'il abrit. Sources. Bogné-Méal. Planète Cameroun. Chéographie. Cisaine. Nous reprenons. La lecture de ce document. Un écosystème. Et l'ensemble. Formé. Par les êtres vivants. Et leur environnement. Naturel. Par exemple. Un arbre. Et les animaux. Qu'il abrit. Un lac. Et ses poissons. Une forêt. Et les animaux. Qu'il abrit. Document 4. Ils ont aussi le document 4. Ensemble. C'est aussi un milieu de vie. Donné. Constitué de l'ensemble des organismes vivants. La biocénose. Et de leur environnement non vivant. Le bioton. Rélison. L'écosystème est aussi un milieu de vie donnée. Constitué de l'ensemble des organismes vivants. La biocénose. La biocénose. Et de leur environnement non vivant. Le bioton. Dans une source internet. Google. Voilà. Nos deux documents. Consigues pour les exploiter. Donc. Première tâche. Donne la nature des documents 3 et 4. Deuxième tâche. Défini écosystème. Troisième tâche. Donne les composantes d'un écosystème. Quatrième tâche. Défini biotop. Biocénose. Le document. Les documents sont des textes. Donc. Documents 3 et 4. Ce sont des textes. La définition d'écosystème. Un écosystème est l'ensemble formé par les êtres vivants. Et leur environnement. Et leur environnement. Donc. Tu dois savoir cela. Les êtres vivants. Ça peut être une communauté d'êtres vivants. Dans leur milieu de vie. Leur environnement naturel. Ensemble forme un écosystème. Nous retenons simplement un écosystème. Et l'ensemble formé par les êtres vivants. Et leur environnement naturel. Voilà. Une définition. La définition d'écosystème. Dans le document. Nous avons vu que. Les composantes d'un écosystème sont. Le biotope. Et la biocénose. Les composantes d'un écosystème. Sont. Le biotope. Et la biocénose. En tâche 4. Nous allons définir biotope et biocénose. Le biotope. Est un milieu non vivant. Donc dans l'environnement. Il y a des éléments naturels. Mais des éléments naturels. Non vivants. Ces éléments constituent le biotope. Ce sont des éléments qui ne sont pas construits par l'ombre. Des éléments naturels. Mais qui ne sont pas vivants. C'est le biotope. Nous avons le relief. Le relief peut être classé dans le biotope. Nous avons le climat. Nous n'avons pas entré dans le biotope. Ce sont des éléments non naturels. On peut avoir une rouge. Ce sont des éléments du biotope. Nous avons la biocénose. Et l'ensemble des êtres vivants de l'écosystème. La biocénose est l'ensemble des êtres vivants de l'écosystème. On a par exemple la végétation. Et en biologie, on nous dira que les êtres vivants, on a, on peut avoir des végétaux, on peut avoir des plantes. On a les êtres vivants. On peut aussi avoir des animaux. Donc, les êtres vivants, on a des végétaux, des plantes. On a également des animaux. On peut avoir le lion. Donc, même est classé, est un animal. Donc, ce sont ces éléments-là qui constituent la biocénose. Donc, l'ensemble des êtres vivants de l'écosystème. Et donc, la biocénose dans un biotope et un biotope donne un écosystème. Donc, les éléments qui sont sur un territoire caractérisés par des éléments physiques constituent un écosystème. Donc, tu retiens que dans la définition, dans la composition d'un écosystème, il y a un biotope avec des éléments non vivants. Il y a également une biocénose avec des éléments vivants. En résumé, et tu le notes, tu retiens, un écosystème est un ensemble constitué par un milieu et les êtres vivants qui y vivent. On distingue plusieurs types d'écosystèmes, la forêt, les océans, les mers, les rivières, les lacs, la mangrove, la terre. Alors, définir écosystème, l'écosystème, c'est un ensemble constitué par le biotope et la biocénose. Donc, l'écosystème est un ensemble constitué par un milieu et les êtres vivants qui y vivent. En conclusion donc, tu retiens que l'environnement naturel est l'ensemble des éléments naturels qui entourent un individu ou une espèce. Un écosystème est un ensemble constitué par un milieu et les êtres vivants qui y vivent. Donc, les ouvrages consultés, nous avons bien Armelle, Géographie du temps présent, Paris, Classique, HL. Baudnheim, Victoria Hall, Planète Cameroun, Géographie. Vous aurez également consulté Internet. Pour la prochaine séance, tu vas donc faire ce devoir où chaque composant de l'écosystème donne un exemple. Pour chaque composant de l'écosystème donne un exemple. Nous sommes arrivés au terme de notre séance de ce jour. La prochaine sera intitulée « Les milieux bioclimatiques du Cameroun ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501